1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tous le même tempo, 1, 2, 3. Piano, peut-être mezzo forte pour les thèmes. C'est intéressant qu'on ait le vrai diminué. Partez plus. Diriger cet orchestre, c'est un travail très vaste. Il y a bien sûr le travail traditionnel du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre est la personne qui dirige les répétitions et qui dirige les concerts. Mais avant de diriger les répétitions et les concerts, il y a en amont tout un travail à fournir. Et c'est un travail qui est plus du ressort de ce que l'on appelle traditionnellement le directeur musical. Le directeur musical est déjà la personne qui va constituer l'orchestre. C'est-à-dire accueillir un par un tous les musiciens au début de chaque année pour pouvoir les inscrire dans l'orchestre, avoir une idée un petit peu de leur parcours et de leur niveau musical pour savoir de quelle façon il va pouvoir les intégrer à l'orchestre. Ce succès véritablement réel, considérable, qui fait que c'est de tous les ateliers de pratiques artistiques véritablement notre fleuron au service des affaires culturelles. Ce succès est indéniablement, voire exclusivement, celui de Thierry Weiss. C'est vrai que Thierry, après, joue un grand rôle, ça j'en suis persuadée. Il joue un grand rôle, pour lui c'est important aussi qu'on se sente bien, qu'il y ait une bonne ambiance, que tout le monde soit content, que tout le monde ait envie de jouer, de continuer l'orchestre. Donc Thierry se donne à 100%, même à 200%. Il se donne complètement à l'orchestre, c'est vrai qu'il nous tire un peu vers le haut. Une fois que l'orchestre est constitué, le directeur musical doit dans un second lieu choisir quel va être le répertoire de l'orchestre ? Quel morceau allons-nous bien pouvoir jouer avec les musiciens présents cette année ? Alors, ce n'est pas évident, parce qu'il faut se faire une idée du niveau de chaque musicien, de leur style musical, pour savoir si un choix va pouvoir être plus judicieux qu'un autre. Et la préparation et le choix des partitions est un très très grand travail qui m'occupe au moins deux mois en début de chaque série de concert. Septembre, octobre et puis janvier, février, pour ce qui concerne la deuxième partie de l'année. On fait un programme varié, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Une fois tranquillement. Voilà. Bien sûr, il choisit ses œuvres en fonction de l'effectif. Effectif qui est naturellement mobile d'un semestre à l'autre. Certains étudiants, notamment Erasmus, ne font que passer, viennent seulement un semestre. Et donc chaque semestre, c'est une nouvelle programmation. On a parfois un programme un peu ambitieux, mais qui fait qu'on se dépasse énormément au niveau musical et on dépasse nos capacités. Il faut savoir que dans la préparation des partitions, il y a un travail tout à fait particulier, qui est celui de la transcription. Parce que notre orchestre symphonique n'a pas tout à fait l'effectif exact d'un orchestre symphonique traditionnel. Thierry accepte effectivement tous les musiciens à l'orchestre. Thierry nous fait jouer tous les musiciens, c'est son code d'honneur que les musiciens qui viennent à l'orchestre et qui s'investissent aient de quoi jouer. Son but, c'est vraiment de nous faire tous progresser. Nous avons des instruments à cordes, nous avons des instruments à vent, quelques percussions, un piano, mais nous n'avons pas exactement l'orchestration, l'instrumentation des œuvres de Maurice Ravel, de Claude Debussy, de Johannes Brahms, de Ludwig von Beethoven ou d'autres compositeurs. Il fait tous les arrangements ensuite en fonction du nombre de musiciens par pipitre qu'on a dans l'orchestre. Elle aime bien ça. Nous devons adapter certaines partitions pour que toutes les notes des compositeurs soient jouées et pour que tous nos musiciens puissent avoir quelque chose à jouer. Même s'ils jouent du saxophone, même s'ils jouent du trombone, même s'ils jouent de la clarinette basse. Donc, il me faut réécrire une partie des partitions pour que tous nos musiciens puissent jouer dans ces œuvres et pour également que toutes les notes du compositeur puissent être jouées. Thierry, soit fait jouer des parties d'un autre instrument sur l'instrument, soit invente carrément des trucs. Et ça, il fait un travail incroyable dessus. Il passe un temps fou. Il adapte tous les morceaux. Vraiment, il valorise tous les instrumentistes et il s'arrange pour que tout le monde trouve son compte dans l'orchestre et il se sente à l'aise. Il fait en sorte que tout le monde y arrive. Franchement, il fait un gros travail. Pour lui, c'est important que tout le monde puisse jouer, qu'on ait un très bon niveau ou qu'on joue depuis seulement quelques années. Et le moment des musiques de chambre pendant les concerts, c'est là où un guitariste, par exemple, peut venir ou une harpiste ou deux instruments. Donc, c'est le point aussi très positif de l'organisation de Thierry. Gros travail de réécriture et d'adaptation pour lesquels on peut dire réellement que Thierry Veil, c'est bien souvent co-auteur. On arrive à des concerts de qualité, même en intégrant tout le monde. Donc, c'est ça qui est quand même formidable. Et puis, qu'on se fasse plaisir, surtout. On va enchaîner, mais peut-être pas complètement, tout de suite, tout de suite non plus. Quand même, quoi. Qu'on prenne le temps de changer un peu d'ambiance intérieurement. Alors, bien sûr, c'est un très grand travail. Mais comme je le disais en préambule, c'est tellement riche, musicalement et humainement pour moi, de mener à bien ce travail que je n'en tire, en fin de compte, que de grandes satisfactions. Tout d'abord, une relation très proche avec chacun des musiciens. Ce chef d'orchestre, en plus du travail qu'il accomplit, est un musicien professionnel, accompli. Il est soliste, clarinette solo, dans un grand orchestre à Paris. Une complicité musicale de tous les instants. Il m'arrive même, moi-même, de prendre ma clarinette pour venir sur scène avec les musiciens. Souvent, on l'entend jouer. Et c'est pour nous, spectateurs, évidemment, un très grand plaisir. Puis même, on lui a proposé des orchestres, enfin, de diriger des orchestres amateurs, mais même avec un bien meilleur niveau. Il est très loyal à cet orchestre. Il est hyper... On se tend vraiment bien. Il faut arriver à pouvoir trouver un fonctionnement qui ne soit pas trop élitiste ou sévère avec les musiciens les plus modestes, mais qui ne soit pas non plus trop modeste pour les musiciens au niveau le plus important, puisque du coup, on découragerait quelqu'un. Donc la difficulté est d'arriver à trouver un fonctionnement qui donne satisfaction à tout le monde. Après, humainement, déjà, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de notre chef d'orchestre qui est très, très diplomate. Et je trouve que c'est vraiment une leçon à retenir de comment faire progresser un groupe tous ensemble sans pour autant dévaloriser les gens et vraiment en encourageant toujours. Ce que je retiens de ces 14 années, c'est les échanges humains, relationnels, de très forte amitié que j'ai pu tisser avec de très nombreux musiciens et ce, depuis la toute première année. Alors Thierry, je l'ai rencontré en intégrant l'orchestre. Alors ça, ce serait intéressant qu'on ait le vrai diminué. Partez plus ! C'est quelqu'un de très ouvert et comme je disais, il accepte tout le monde. Thierry est vraiment quelqu'un d'ouvert, de flexible. Il est adorable avec tout le monde et toujours super dispo, toujours très compréhensif. Il connaît tous nos prénoms, ce qui est impressionnant. Nous dites tous bonjour un pain quand on arrive. Bonjour Annabelle. Oui, on va trouver une place. Le chef d'orchestre est hyper sympa. Et voilà, c'est un peu comme une famille, moi je trouve, l'orchestre. Thierry, c'est notre papa de l'orchestre ? Notre papa de l'orchestre, oui. Je suis papa à l'orchestre, alors c'est plus compliqué. Il est super présent et à l'orchestre et en dehors. Notre chef d'orchestre qui est très joyeux, très ouvert. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir des chefs qui sont sérieux, qui restent à l'écart des musiciens. ici, ce n'est pas le cas. Il est avec nous et on est tous solidaires. Il est tellement dans l'euphorie du moment en général. Ça lui arrive de lâcher sa baguette aussi. Oui, qui arrive au fond de l'orchestre. Attention, il faut se protéger. Un joueur d'orchestre qui est fort agréable. Il fait en sorte que ça se fasse dans la bonne humeur. Il essaie de mettre une bonne ambiance, par exemple, en faisant souvent des jeux de mots. Il pimente toujours les répétitions de petites blagues. Des jeux de mots. Il se donne beaucoup et il veut atteindre la perfection. Thierry, il est très musical. Je ne sais pas si ça se dit, mais... Très musicien. Très musicien, voilà. L'âme artistique. On est très attaché à lui et je pense qu'inversement, c'est le cas aussi. Thierry, on t'aime. On t'aime.